la science. Exactement. Il paraît qu'Anne Hidalgo attaque, en entrevue d'ailleurs, pour les infos. Il y a Jérôme Goulon, rédacteur en chef d'entrevue, qui va venir nous voir dans un instant. Regardez le petit récap de ce qui s'est dit et regardez Goulon, Jérôme, il est là, il arrive. Bernard Cré, parti. En octobre dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'envole pour Tahiti afin d'inspecter les futures infrastructures de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Mais très vite, une polémique enfle, Anne Hidalgo est alors accusée d'avoir profité de ce déplacement à des fins personnelles. J'ai pris des vacances pour voir sa fille au terme du voyage officiel. Certains lui reprochent son manque de transparence et des soupçons de détournement de fonds publics émergent. Nous, on n'est pas à Tahiti. Parallèlement, Anne Hidalgo est aussi critiquée pour sa gestion de la capitale. 70% des Parisiens seraient ainsi mécontents d'après un sondage réalisé par l'IFOP pour le magazine Entrevues, qui a enquêté sur la mer de Paris. Je suis catastrophé de ce que l'on peut voir sur l'aménagement de la ville de Paris. Alors, quels sont les résultats de cette enquête ? Voyage à Tahiti, vie à Paris, révélation exclusive et enquête accablante sur Anne Hidalgo. Tweet d'Anne Hidalgo à l'instant. Un jour, j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure. Merci, Anne. Jérôme Goulon est avec nous, rédacteur en chef d'Entrevue, qui marche très... Voilà, qui a bien rebondi. J'adore. On voit partout, là, ça y est. C'est reparti. Entrevue, pour moi, c'était là-bas. C'était le seul journal que je lisais. Moi aussi. Je lisais Entrevue et Pif. Et Pif est revenu également. Et puis, je lisais également le journal de Mickey. Vraiment, je ne le charrie pas. J'adore lire des Mickey, moi. Mickey ? J'ai tout le temps le journal de Mickey, ça me détend. Les histoires avec Donald, tout ça. Elle est tendue ? Non, mais bon, j'aime bien. Merci, Jérôme. Alors, Anne Hidalgo, il paraît qu'elle va vous attaquer. Alors, c'est ce qu'elle a déclaré. Et à la seconde où je vous parle, on n'a reçu aucune plainte en diffamation. D'accord. Elle a trois mois pour le faire. Le délai de prescription est trois mois. Après, quand on attaque, il faut qu'on soit sûr d'une maille. Parce qu'après, sinon... Ce n'est pas la première fois qu'elle menace de nous attaquer. Il y a quelques mois, on avait fait une enquête sur le cimetière de Pantin, qui est gérée par elle. Elle avait été reprise par Pierre Lyschia, vous l'avez reçue. Bien sûr, Pierre Lyschia, qu'on adore. Elle avait dit qu'elle attaquerait. On n'a jamais reçu de plainte en diffamation. Là, elle a fait un communiqué dans lequel elle dit qu'elle va nous attaquer en diffamation. On attend. On a les arguments. Et nous, la seule chose qu'on attend, c'est qu'on aille en justice. Parce qu'on a des questions à lui poser par rapport à certaines déclarations et contradictions pour qu'elle s'explique devant un juge. Donc, si elle nous attaque, eh bien, j'ai envie de dire... Alors, je ne vais pas le faire avec mes fiches. On n'y comprend rien. Je vais le faire comme ça. Parce que les fiches, on ne comprend rien à l'instant. On ne finit à faire. Selon la mairie de Paris, le coût du déplacement s'est élevé à près de 60 000 euros. Mais selon vous, il a combien ? Alors, le problème qui se passe, en fait, c'est qu'il y a six personnes, Anne Hidalgo plus deux adjoints et trois collaborateurs qui ont fait le voyage. Ils ont pris plusieurs avions. Donc, ils ont fait Paris, Tokyo, Tokyo, Nouméa, Nouméa, Auckland, Auckland, APT. Elle a fait une croisière en bas d'avion, quoi. Parce qu'ils ont fait trois jours en Nouvelle-Calédonie et trois jours à Tahiti, officiellement. Dans son communiqué, quand la polémique a éclaté, la mairie de Paris a expliqué que le voyage avait coûté à peu près 40 000 euros, 41 000 euros, plus 18 000 euros de frais sur place pour l'hébergement et la nourriture. Donc, ce qui fait 59 500 euros chez les calculs. Le problème qui s'est posé, c'est que nous, on est allé sur place et on a fait des demandes de devis à des agences de voyage. On a retracé exactement ces conditions de vol. On a pris les mêmes vols pour les mêmes périodes pour connaître le prix réel. Ah, c'est bien ça. Et quand on demande des devis, ça fait 3 500 euros par personne. Vous multipliez par ci, ça fait à peu près 22 000 euros. Donc, il y a un problème, c'est que comme la mairie de Paris a déclaré que tout le monde avait voyagé en classe éco, il y a deux solutions. Pourquoi soit Anne Hidalgo est une très mauvaise gestionnaire et paye le double des billets d'avion et de leur prix réel, soit, contrairement à ce qu'ils ont prétendu dans les médias, ils n'ont pas voyagé en classe économique. – Ah oui. – Mais ne le disent pas, puisque les prix des billets d'avion qu'ils disent correspondent non pas à une classe économique, mais à des classes affaires. Notamment, elle a pris le vol Air New Zealand NZ902 à destination de Papété. C'est un Boeing 777 qui est équipé d'une classe affaires dernière crise avec lits personnels pour les passagers. – Ah. – Alors forcément, en ces temps de crise où la municipalité de Paris est très endettée, ça fait mauvais genre d'avouer qu'on a pris une classe business. En tout cas, il y a une vraie contradiction entre les chiffres que donne la mairie de Paris et les véritables tarifs des billets d'avion. – Alors on va voir si c'est la vérité parce que voilà. – Alors nous, il y a une façon de savoir si soit Anne Hidalgo est une mauvaise gestionnaire, soit elle a menti, ce serait que l'équipage, enfin les membres de la délégation mettent à disposition de la justice, à moins que la justice l'exige, parce que le parquet national financier a été saisi, les cartes d'embarquement pour savoir si oui ou non, si ils ont menti et pourquoi ils ont menti. Alors le problème, c'est que comme Anne Hidalgo, on sait qu'elle manque de transparence, elle ne communique jamais ses notes de frais, son agenda sur ce voyage, elle l'a communiqué a posteriori quand la polémique a éclaté. Est-ce qu'elle va donner communiquer les cartes d'embarquement ? J'en suis pas persuadé. Mais si elle ne ment pas, si elle est de bonne foi, qu'elle mette à disposition des Parisiens, puisqu'on parle de leur argent, les cartes d'embarquement. – Moi je me rappelle, un jour j'ai voyagé en business, je me rappelle quand j'étais, non mais franchement, un jour je suis parti avec un pote, j'étais pas à la télé, je suis parti avec un pote, on était à Miami, dans le voyage du retour, je veux dire que c'est vrai, on était genre le siège 23A, et je me rappelle, je montre à la meuf, je fais comme ça, elle me fait, yes, three, yes, come here ! J'avais mis le what comme ass, tu sais quoi, j'ai eu une chance de ouf, je suis resté tout le voyage en business. – Mon pote est resté en déco ? – Mon pote est resté en déco. Il a voulu faire comme moi, je lui ai dit, frère, si on le fait tous les deux, on est mort, on se fait pas, non mais comme ça, je fais juste ça, voilà, 3A, – Elle m'a dit, yeah, c'est ce que je veux dire, oh yeah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ! – Non, mais je dis ça, je dis ça pour Annie Dalgou. – Dans votre jet, il y a une classe éco ? – À l'époque, avant la télé… – C'est très marrant. – Il y a une autre contradiction qu'il faut soumettre, même Jérôme ne peut pas de béril. – Il y a une autre contradiction, quand la polémique a éclaté, puisqu'on a reproché à Annie Dalgou d'avoir été là-bas pour des raisons personnelles et donc d'utiliser une partie de l'argent des Parisiens pour des raisons privées. La mairie de Paris a fait un communiqué dans lequel elle déclare qu'Anne Hidalgo a payé le billet retour avec son argent et que le billet retour des autres membres de la délégation ont été payés par la mairie de Paris. Le problème, c'est que dans le Parisien, Pierre Rabadant, l'adjoint d'Anne Hidalgo, a avoué que deux membres de la délégation étaient restés pour des raisons privées. Après ce voyage, il y a un vrai souci parce que Pierre Rabadant reconnaît que deux membres de la délégation, Jacques Martial et le directeur de la mairie d'Anne Hidalgo, sont restés et la mairie de Paris dit que le billet retour leur a été payé par les Parisiens. Il y a quand même un gros soupçon de détournement de fonds publics. C'est la justice qui le jugera. On verra ça parce que là vous allez loin. On va voir, le parquet national financier a été saisi. On verra ça, en tout cas on attend les conclusions. Il y a d'autres choses dans votre enquête. Le mariage de sa fille. Alors, le mariage de sa fille, il y a un élément extrêmement troublant puisque le 6 novembre 2023, vous avez le journal… Vous fréquentez Michel Mario en ce moment ? Le 6 novembre, soyons précis, parce que c'est important sur ce dossier, le 6 novembre 2023, vous avez le site internet Tahiti Info… Bien sûr, j'y vais tout le temps. …qui déclare, ça a été écrit par le rédacteur en chef, qu'ils avaient obtenu l'accord d'une interview avec Anne Hidalgo… Anne Hidalgo. À la condition que le déplacement privé pour le mariage de sa fille à Mouréa ne soit pas évoqué. La mairie de Paris a reconnu à un journaliste de Mediapart qu'ils avaient bien demandé qu'il y avait bien cette condition. La seule chose, c'est que le mariage de la fille d'Anne Hidalgo à Mouréa a été retiré du site quelques heures après sa mise en ligne. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de Tahiti Info, ils disent que la condition, c'était qu'on n'évoque pas le déplacement privé, mais la première version écrite par le rédacteur en chef faisait mention du mariage de sa fille à Mouréa. Alors, mariage, ça peut être un mariage officiel, ça peut être une cérémonie, parce qu'il faut savoir que l'île de Mouréa, c'est une île où beaucoup de touristes viennent pour participer à des mariages un petit peu traditionnels. Vous avez la pirogue, les danseuses, tous les costumes traditionnels de là-bas. Et c'est quand même très troublant. Est-ce qu'il y a eu une pression de la mairie de Paris pour que Tahiti Info retire cette mention ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est extrêmement troublant. Pas de chance pour Anne Hidalgo. Le web, il a une mémoire et vous pouvez retrouver les premières versions des news qui ont été écrites. Qu'est-ce qui le différencie de Daniel ? Je ne vois pas pourquoi le rédacteur en chef de Tahiti Info aurait inventé, et où est-ce qu'il aurait inventé, un mariage sur l'île de Mouréa. Ce n'est pas une info qui sort comme ça. Non, ça ne sort pas du... Donc, ça jette le trouble. Et j'ai même envie de dire que c'est presque une polémique, mais qui n'a presque pas d'importance. Parce que, qu'il y ait mariage ou qu'il n'y ait pas mariage, elle a été là-bas pour des raisons privées. Et surtout, la principale raison officielle n'était pas légitime et surtout n'a pas eu lieu. Parce qu'à la base, elle était censée, à Anne Hidalgo, se rendre à Tahiti. Elle y a resté trois jours pour son voyage officiel pour aller sur le site des épreuves de surf pour les Géo 2024. Ces épreuves de surf qui vont durer trois jours. Le problème, c'est que le jour même où elle devait se rendre sur ce site, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Cheupo, je cherchais la prononciation, c'est le site de Cheupo. C'est un spot de surf qui accueille les championnats du monde de surf depuis 1997. Le jour où elle devait y aller, le président de la Ponylésie lui dit « Ah ben non, il y a des tensions locales sur place, il ne faut pas y aller. » Donc, la raison pour laquelle Anne Hidalgo va à Tahiti c'est pour se rendre sur ce site où auront lieu les épreuves de surf. Et le jour même, elle n'y va pas, elle envoie Pierre Rabadant à sa place et elle part en avion voir sa fille. Il y a un truc qui sème quand même énormément. Le trouble, c'est que les tensions, parce que la raison officielle, c'est qu'il y avait des tensions et qu'il ne fallait pas attiser les tensions. Elles étaient connues depuis le mois de septembre. Au mois de septembre, si vous voulez, le problème, c'est que comme la vague où a lieu l'épreuve de surf est à 500 m du rivage, il y a une tour en boîte de 15 mètres de haut. Elle n'est pas aux normes pour les Jeux olympiques. Ils doivent remplacer cette tour et construire à la place une tour en aluminium. Le problème, c'est que ça nécessite des travaux importants. Et il y a une forte contestation locale pour que cette tour, justement, ne soit pas construite. Parce que ça a détruit des coraux. On a publié dans le magazine des photos de coraux qui ont été détruits. – Non, il y avait les coraux. – Non, il y avait les coraux. – Et donc, la population locale accueille très mal le fait que les JO aient lieu et que les travaux de cette importance doivent avoir lieu alors que l'épreuve ne dure que trois jours. Le problème, c'est qu'Anne Hidalgo, elle va nous faire croire que ces tensions qu'elle connaissait depuis le mois de septembre, elle les a découvertes le jour où elle était déjà sur place. Donc, ça donne le sentiment que ce voyage n'a jamais été qu'un alibi pour aller voir sa famille. – Alors, Gilles, d'autres infos, Gilles ? – Alors, elle est furieuse à tel point qu'il y a la campagne d'affichage du magazine qui devait être sur les bus. La régie des bus, selon mes infos, quand ils ont vu la photo, ils ont adulé la campagne. Et d'autre part, elle estime qu'il y a une campagne d'affichage sauvage. Donc, elle a fait, repérée par des policiers municipaux, les 82 points d'affichage elle multiplie ça à chaque fois par 1 500 euros d'amende et elle demande au magazine 123 000 euros d'amende administrative. Il faut savoir que quand il y a des contestations comme ça, en général, on demande 3 000, 4 000 euros au maximum. 123 000 euros. Donc, elle est absolument furieuse. Alors, elle, elle dénonce donc l'utilisation trompeuse en couverture parce qu'en couverture, il y a une photo d'elle et elle dit, on fait croire en gros qu'elle est à Tahiti alors qu'elle était à Paris-Plage. Et sur le mariage, elle dit que c'est le supposé mariage de sa fille, elle dénonce des informations calomnieuses, etc., etc. Je rebondis juste, Gilles. Elle est furieuse. Quand elle dit qu'on utilise une photo trompeuse. C'est ce qu'elle dit. On met en gros dans le magazine Anne Hidalgo le 8 juillet 2023 lors de l'ouverture de Paris-Plage mettant à l'honneur la polizie française des Salles. On ne la trompe pas, on l'a mis. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette photo ? C'est parce qu'il y a eu un manque total de transparence d'Anne Hidalgo sur son voyage à Tahiti. Vous demandiez à toutes les agences photos des photos d'Anne Hidalgo à Tahiti. Il n'y en a aucune qui n'en avait. Si elle n'a rien à cacher, pourquoi est-ce qu'elle a refusé que toute photo soit prise pendant son séjour à Tahiti ? Là, c'est une question qu'on lui pose. Pendant son déplacement, sur son compte Instagram, elle postait des photos de Paris. Le 19 octobre, alors qu'elle allait prendre le Boeing 777 pour se rendre à Papété, elle publie une photo d'elle à Paris. Elle était à Papété en vélo. Belle journée. Belle journée à Paris en vélo. Alors qu'elle était sur le point d'embarquer dans un Boeing pour aller à Papété. Sans l'enfumage. Exactement. Oui. Donc, c'est un placard. Qui parle là ? Non, je disais ça sans l'enfumage. Qui a parlé ? C'est Tahiti. Elle a dit ça sans l'enfumage. Qui a dit ça ? Je lui ai juste dit ça sans l'enfumage. D'accord. Et moi, je vais rebondir sur ce que Jilly l'a dit. Vous rebondissez beaucoup. Son info est bonne. On avait payé des campagnes d'affichage sur les quiosses, dans les points-roilés, librairies, rémaison de la Bresse. Et effectivement, comme le dit Gilles, on devait être affiché sur tous les bus. Sauf que la société qui gère l'affichage publicitaire sur les bus, nous avions payé. Ils étaient d'accord. Quand ils ont vu la couverture avec Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah, mais non, on ne va pas se faire renouveler notre concession. C'est trop risqué pour nous. On ne le fait pas. Et je trouve que c'est grave pour la liberté de la Bresse. On ne puisse pas afficher parce qu'une société a peur de la réaction de la mairie. Ça, c'est anormal. Attention, il y a une jeune fille qui se sent un peu mal. Merci, les chéris. Merci, Jérôme. C'était très intéressant. Vous nous donnez au courant après des suites. Je vous tiens au courant. Et si je peux me permettre, Cyril, déjà, merci de m'avoir reçu parce qu'Anne Hidalgo, quand on parle de ce sujet, ça crispe beaucoup de gens. Donc, merci de nous donner la parole. Et si on donne la parole à tout le monde ? Et je remercie aussi le nouveau directeur d'entrevue, Omar Harfouch, qui met les moyens pour relancer cette marque. Ça remonte bien. Il a fait faire un sondage d'IFOB, d'ailleurs, et je terminerai par cela parce qu'on va nous dire un sondage d'IFOB. Et 80% des Parisiens donnent raison à notre enquête puisque 80% des Parisiens estiment que la mairie de Paris n'a pas été assez transparente. 80% des Parisiens estiment que dans le contexte d'endettement record de la ville de Paris, un voyage à TST ne s'imposait pas. Et surtout, Frédéric Dhabi, le président de l'IFOB, nous dit que ces chiffres viennent à la fois des gens de droite, des gens de gauche. Mais bien sûr. Merci, Jérôme. Merci de la retenir. On se retrouve dans un instant avec le débat du jour et bien entendu, ça va secouer, vous le savez. A tout de suite. Merci. Merci.